Et bien salut à toutes et à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu tuto pour vous expliquer un peu comment fonctionne la chasse dans Red Dead Redemption 2. Donc vous devez sûrement le savoir que dans Red Dead Redemption 2 quand vous tuez un animal il y a certaines qualités on va dire. Donc en fait je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc premièrement pour chasser un animal il faut que vous l'étudiez avec une jumelle. Donc là par exemple antilope femelle 1 étoile donc ça ça ne nous intéresse pas. Ensuite on a une antilope femelle d'Amérique 3 étoiles c'est ce qui nous intéresse. Donc faites afficher les infos après avoir étudié. Donc il y a marqué utiliser un fusil pour tuer l'animal proprement. Donc là pour cet animal il faudra un fusil. Donc pour cet animal il faudra un fusil et pour par exemple un petit animal vous allez utiliser le fusil gibier. Pour les petits donc le lapin par exemple, les écureuils, les oiseaux et certains requériront l'arc ou autre. Mais la plupart du temps pour avoir la meilleure qualité il faut le fusil. Donc là n'hésitez surtout pas à utiliser le sang froid. C'est très très utile d'utiliser le sang froid. Donc on va partir récupérer notre peau. Je vous montre une seule fois de toute façon. On va partir récupérer notre peau. Bon il y a un peu de courant c'est un peu débile ce que je viens de faire. Mais voilà au moment je vous montre. Voilà par exemple là on a un écureuil il me semble. Je ne sais pas il a combien d'étoiles. Voilà là on a un écureuil donc étudier. Vous étudiez l'animal. Hop afficher les infos. Utiliser un arc, une flèche, une arc et une flèche à petit gibier pour tuer l'animal proprement. Là pour le moment je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas mon arc sur moi parce que j'ai pris le fusil à petit gibier et le fusil à lunettes exprès. Donc voilà, hop. Antilope femelle d'Amérique, 3 étoiles. Et ça marche avec tous les animaux en fait il faut juste les étudier. Ils vont vous dire avec quelle arme il faut utiliser pour chasser l'animal. Et ensuite vous pourrez soit aller au camp pour donner à Pearson des pots. Voilà pour qu'ils puissent améliorer par exemple votre sacoche ou alors le camp. Ou alors vous pouvez aller chez le boucher pour vendre les pots. D'ailleurs car les pots 3 étoiles de qualité exceptionnelle c'est genre ça vaut le maximum d'argent. Ou alors vous les amenez au trappeur. Vous pouvez le vendre. En fait vendre au trappeur ça vaut plus le coup de vendre au boucher. Parce qu'en fait si vous vendez au trappeur, si c'est de qualité supérieure en fait ça va vous aider à crafter des équipements que le trappeur pourrait vous filer. Voilà. Donc c'était un petit tuto rapide. Vraiment, c'est vraiment vraiment sans prétention rapide pour vous dire comment chasser dans Red Dead Redemption. Après c'est un peu comme vous voulez. Il y a des gens qui chassent au lasso. Voilà. Donc vous pouvez également chasser au lasso. Comme ça vous avez juste à planter l'animal et puis c'est bon. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine. Peace. 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 Peace.